Nadezh Lacroix porte plainte contre Emmanuel, il réagit enfin. On te raconte, leur relation tumultueuse marquée par des ruptures, des réconciliations et l'annonce d'une grossesse a pris un nouveau tournant. Après avoir révélé qu'ils allaient devenir parents, Nadezh qui qualifie ce bébé de miracle après des années de difficultés à concevoir a récemment annoncé une séparation définitive avec Emmanuel, ajoutant que ce dernier ne reconnaîtra pas leur enfant. « Qu'il ne soit pas prêt, je peux l'entendre », a expliqué Nadezh. Elle a souligné que l'arrivée de ce bébé n'était pas prévue, mais qu'elle était bien déterminée à le garder. « Emmanuel ne reconnaîtra pas mon enfant, il a décidé de ne pas prendre son rôle, c'est son choix, pas le mien », a-t-elle clarifié, demandant à ses followers de respecter son choix et de cesser de lui poser des questions sur Emmanuel. « Méfiez-vous des hommes qui partagent votre vie », a-t-elle averti sur les réseaux sociaux, indiquant son intention d'attaquer Emmanuel non seulement pour diffamation, mais aussi pour tort moral. Emmanuel n'est pas resté silencieux face à ses accusations. Réagissant pour la première fois, il a dit n'avoir jamais parlé publiquement de Nadezh de manière négative. Il a toutefois reconnu que lors d'une dispute, Nadezh lui avait crié dessus devant ses enfants, une situation qui avait particulièrement affecté son fils. « Pour moi, se disputer devant les enfants, c'est faire du mal aux enfants », a-t-il expliqué. Malgré tout, Emmanuel a conclu sur une note étonnamment positive. « Je lui souhaite tout le bonheur du monde et vraiment qu'elle prenne soin d'elle ». Un message de paix qui n'a, pour l'instant, reçu aucune réponse de la part de Nadezh. La suite de cette affaire reste donc à surveiller de près. Sous-titrage Société Radio-Canada